et coucou tout le monde bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple alors c'est du entre guillemets du déjà vu mais je l'ai adapté à pour mettre autre chose dedans donc c'est donc pour la fête des mères ça sera ou pour toute occasion il n'y a pas de souci ça s'adapte à toute occasion anniversaire noël fête des mères n'importe quoi voilà donc j'avais envie de vous faire le faux livre mais adapté à ma façon alors voilà là c'était pour l'occasion de noël donc dans ce faux livre on le voit mais c'est en petit comme ça moi je l'a adapté en grand donc il fait 21 non il fait pas 21 c'est 29 dos voilà donc il fait 29 de hauteur sur 21 4 de tranche et bien sûr 21 sur 29 alors je vais vous ouvrir je vais vous basculer sur mes mains voilà donc on l'ouvre par le ruban hop et on l'ouvre comme ceci voilà donc vous voyez que moi je l'ai adapté pour mettre un livre un grand livre voilà c'était pour je l'avais fait au début j'avais fait le tout petit convoi et j'avais envie j'avais un livre à offrir et j'avais envie de le mettre dans cette boîte donc bien sûr je l'avais recouvert de papier de soie donc voilà donc vous voyez il rentre sans problème on peut l'emballer aussi puisque il ya de la place donc pour la pour le sortir vous appuyez sur le l'accordéon et voyez c'est un livre qui fait 14 et demi sur 22 et demi voilà donc voilà donc moi j'ai adapté le faux livre pour pouvoir entrer ce livre dedans ici j'ai mis un tag où on peut mettre au dos le mot donc voilà j'avais envie de le partager avec vous parce que ça fait trois ans que je l'ai fait et j'ai dit pourquoi pas le faire en vidéo ça pourrait donner des idées à d'autres personnes alors on peut mettre un livre vous pouvez mettre un foulard vous pouvez mettre bien sûr autre chose moi ça a été fait pour le livre puisque ça a été fait pour ma mère et je lui offrais le livre je l'ai fait aussi et je ne retrouve pas elle a dû le garder celui là par contre pour la fête des mères c'était sa première fête des mères quand j'ai commencé à fait j'y ai fait quand j'ai commencé à scraper je l'ai fait c'était la première fois que je le faisais je les refais pour noël donc voilà donc nous allons faire on fait pas la pub du livre j'ai le livre parce que ben je me je croyais quelqu'un ne l'est pas qu'elle ne l'avait pas et en fait elle avait donc il s'est un peu écrasé à force de le trimballer donc voilà alors celui là il a été fait avec du papier 270 grammes claire fontaine donc on va faire ceci alors pour faire ceci je vais utiliser le bloc c'est un vieux bloc de chez action il me restait des papiers j'ai fait avec les papiers qui me restait des chutes voilà je vais ranger lui remettre le livre dedans voilà et on va attaquer alors pour moi pour je donc je ferais du papier avec du papier 270 grammes mais j'ai des grandes feuilles de 50 par 70 et 10 c'est tout à fait adaptable si vous avez des feuilles en a4 270 grammes moi je n'ai pas donc et vu que j'ai des grandes feuilles comme ça j'ai fait avec ça alors si vous faites avec la grande feuille comme moi il vous faudra le papier qui fasse 21 par 46 et sur les 46 vous faites un pied à 21 et à 25 donc je vous remonte si vous voulez le faire comme ça c'est tout à fait adaptable avec du papier à 4 alors vous prenez deux feuilles à 4 vous en prenez une autre et vous faites un morceau de 5 sur 29 21 21 20 alors le papier il fait 29 par c'est là que je me suis trompé 21 c'est pas du tout 21 c'est 29 donc si vous faites sur un grand papier comme moi vous faites 29 par 46 et sur les 46 vous faites un pli à 21 et à 25 si vous faites vous avez que du papier à 4 vous prenez deux feuilles à 4 ensuite vous prenez un morceau de feuilles à 4 donc bien sûr sur votre feuille à 4 c'est les 21 vous gardez les 21 et vous coupez à 29 sur les deux feuilles ensuite vous reprenez une feuille ou fait 29 sur 6 cm sur vos 6 cm vous ferez un pli à 1 et à 5 ça vous fera votre tranche et vous viendrez assemblée à votre tranche votre premier neuf la feuille à 4 et l'autre feuille à 4 j'espère être assez clair sinon vous me mettez en commentaire je vous le referai voilà ça on le met de côté une fois qu'on a bien marqué nos plis on le met de côté ensuite il vous faudra deux papiers dont toujours moi j'ai pris sur mes feuilles mais grandes feuilles donc c'est réalisable sur du à 4 c'est pour ça serait bien que vous s'assoie sur des grandes feuilles parce qu'il ya des dimensions pour rassembler pour faire l'accordéon vous la voir vous allez avoir un peu juste mais alors il vous faudra d'un papier de 18,5 par 28 et sur les 28 donc 18,5 sur 28 sur vos 28 ici vous ferez un pied tous les deux centimètres c'est à dire à 2 à 4 à 6 à 8 à 10 à 12 à 14 à 16 à 18 à 20 à 20 à 22 à 24 et à 26 sur vos deux papiers voilà je vous montre un donc deux une fois que vous avez fait ça vous le mettez de côté vous allez prendre deux papiers de 26,5 par 28 c'est pour ça que je vous dis d'utiliser les grandes feuilles 50 par 70 et 10 pour que vous soyez tranquille pour les accordéons donc 26 5 sur 28 et sur 20 28 vous faites comme on fait sur les autres tous les deux centimètres un pli à 2 à 4 à 6 à 8 à 10 à 12 à 14 à 16 à 18 à 20 à 22 à 24 et à 26 voilà ça c'est notre structure alors on va reprendre nos papiers de 18 et demi par 22 28 et on va marquer tous nos plis vous regardez quand même vous soyez bien aligné à chaque bord et on plie comme ça un coup dans un sens donc là j'ai plié là là je vais venir plier dans l'autre sens on plie en accordéon voilà tout simplement c'est pas compliqué il n'y a rien de compliqué c'est adaptable à d'autres grandeur de livres bien sûr s'il est beaucoup plus gros ben vous faites plus long accordéon pour qu'il y ait plus d'épaisseur au niveau de l'accordéon moi je les fais de cette taille là parce que ma mère ne veut que des livres de cette grandeur donc j'avais fait cette grandeur là donc voyez ça va vite on obtient ceci une fois qu'on a tout plié on le met de côté on fait pareil avec le deuxième papier de 18 et demi par 28 c'est très simple c'est rapide il n'y a rien de compliqué c'est juste du pliage voilà le dernier voyez on le met aussi de côté voilà on a fait nos deux 18 par 28 on les met de côté maintenant on va faire la même chose sur nos deux papiers de 26,5 par 28 on fait exactement pareil alors pourquoi je fais avec du 270 grammes parce que je trouve que c'est plus costaud voilà je l'autre je ne l'avais pas fait pareil mais je ne le retrouve pas donc je ne sais pas si je le vais ramener ou c'est que sinon je sais que je vais ranger mais de toute façon la boîte n'est pas perdu c'est pareil j'avais fait en 270 grammes c'est pareil ça va vite voilà et on fait pareil sur notre deuxième papier de 26 par 28 26 et demi par 28 je le fais on se retrouve à tout de suite voilà le second est fait aussi donc nous avons donc nous avons nos deux papiers de 28 de 26 et demi par 28 et nos deux papiers de 18 et demi par 28 maintenant on va faire l'assemblage alors on prend notre accordéon de 18 et demi je vous dis pas de bêtises non 18 et demi par 28 et notre papier de 26 et demi par 28 et on va venir tout simplement enclencher comme ceci hop on se met on se met on s'enclenche comme ceci voyez hop une fois qu'on est comme ça on se maintient bien et on va rentrer celui là dans le grand on va rentrer celui là dans le grand pour former notre angle bien aligné pour former ici cet angle là je mets une pince je vais pouvoir faire une pince elle passeotte est-ce que ce là on se met plus grand là non euh je vais faire avec quoi euh je vais faire avec quoi je vais faire avec quoi je mets une pince maintenant je reprends mon autre papier de 26 et demi par 28 et je viens faire pareil ici l'enclencher comme ceci une fois que je suis bien je le rentre bien et pareil je mets une belle voilà et on va faire le dernier côté c'est la même chose on prend notre deuxième papier de 18 et demi par 28 et on refait la même chose voilà je ferme bien mon angle je mets ma pince et je fais mon dernier angle exactement pareil que les trois autres ça c'était pas prévu et je mets la pince va falloir que j'achète des pistes un peu plus grosses alors je refais celui là puisque ma pince a sauté voilà on a formé notre cadre maintenant on va coller nos angles alors pour cela je prends ma col j'enlève ma pince je soulève ici et je mets de la colle ici dans l'angle alors sans trop pour pas déborder pour pas que ça colle sur mon accordéon et je le colle je fais pareil de l'autre côté et en même temps je vérifie que je sois bien rentré donc je mets ma colle avec mon doigt je l'étale comme ça je suis sûre que ça ne débordera pas et je rabats et je remets ma pince le temps que ça adhère on fait ça sur nos quatre angles donc je soulève ici je mets de la colle ici je regarde d'être bien enclenché je le maintiens je retourne et je fais pareil sur l'autre côté on fait ça sur nos quatre angles on fait les deux autres d'en bas c'est adapté à tout le monde je mets ma pince et je fais le dernier angle hop alors bien sûr pour même la colle je regarde ne pas dépasser ici le bord hop et je mets ma pince je mets ça de côté pour bien laisser sécher on reprend notre structure 29 par 46 et maintenant on va ouvrir et on va mettre le papier le ruban peut-être ça serait mieux je vais le chercher attendez je ne retrouve plus alors je prends mon ruban donc c'est du ruban que j'avais trouvé chez nos c'est du 3 mm auparavant j'ai choisi bien sûr mes papiers pour accorder mon ruban et je viens ici je vais en laisser assez quand même s'il faut je le recouperai je vais en recouper un autre après donc je vais vous dire à peu près combien j'ai pris alors vu qu'il est fait je vais en mettre deux donc ça fait à peu près approximatif 49 cm donc je vais prendre de celui là puisque je veux en mettre deux je m'allemais et je recoupe un entrebouf je prends mon briquet et je brûle les extrémités pour pas qui s'effiloche tout simplement pareil aux deux autres et je vais venir venir les coller ici sur le dessus de ma couverture au milieu donc vingt-neuf je sais plus 14 et demi excusez-moi il a fallu que vous le compte je n'y arrivais pas donc je me mets ici je trace un trait à 14 et demi je me mets un peu plus loin je fais pareil et je vais faire pareil ici sur le dos 14 et demi 14 et demi voilà et je vais prendre du double face je vais me mettre ici pas trop près du bord puisqu'il ne faut pas que ça dépasse après il y aura le papier à motif voilà je me mets à cheval sur les traits que j'ai passé pour bien me centrer voilà j'appuie bien pardon et je prends mes deux fils alors si ils ont un sens je regarde le sens et je viens les coller sur mon double face voilà je fais pareil de l'autre côté en face je prends mes deux rubans ou mon ruban moi j'en ai mis deux parce qu'ils sont fins et je viens et je me colle dessus voilà on obtient ceci c'est ce qui nous servira de fermeture maintenant on va mettre notre papier à motif alors pour notre papier à motif il va nous falloir 4 papiers motifs design donc moi j'ai choisi celui-ci pour dessus et celui-ci pour l'intérieur alors il faut qu'ils fassent si je prenais le bon ça serait bien 20,5 par 28,5 et il vous en faut 4 2 pour l'extérieur 2 pour l'intérieur voilà je vais venir le coller ici donc je prends ma colle c'est du simple mais je trouve que ça rend un effet joli quand on offre un livre ça rajoute la touche finale alors attention au sens de votre papier quand vous collez je le répéterai pas assez peut-être je le répéterai pas assez peut-être je le répète trop j'en sais rien mais je préfère le répéter moi il n'y a pas de sens donc il n'y a pas de soucis donc je m'aligne bien que j'ai partout pareil comme d'habitude mon chiffon et j'appuie voilà déjà nous avons le dessus maintenant on va faire le dessous donc je reprends le même papier 20,5 par 28,5 et je le colle il y a beaucoup de pliage et de collage c'est quelque chose de rapide c'est pour ça que je vous le fais en une vidéo donc toujours pareil on s'aligne bien on regarde d'avoir partout pareil et avec mon chiffon sans bouger si possible hop voilà déjà nous avons fait notre extérieur on va faire pareil ici donc 20,5 sur 28,5 20,5 sur 28,5 on va venir coller notre autre papier de design sur ce côté là pareil 20,5 sur 28,5 et on colle je le fais et on se retrouve à tout de suite voilà donc quand on ferme on obtient ceci dessus, dessous et à l'intérieur comme ça maintenant on va le remettre à plat couverture extérieure vers soi et on va faire la tranche alors pour la tranche il vous faudra deux papiers de 3,5 par 28,5 donc on vient coller un ici sur la tranche et l'autre et l'autre viendra se coller ici à l'intérieur j'en fais un avec vous et on va faire un petit peu et on va le remettre à plat voilà donc l'extérieur de mon livre est déjà fait ma structure extérieure est recouverte entièrement maintenant ici à l'intérieur donc nous manque que la tranche hop on s'aligne bien voilà on est comme ceci maintenant on va s'occuper d'ici du fond donc ça se ferme comme ceci on va s'occuper du dessous de la couverture de dessus pour ça il va vous falloir un papier de 11,11 ans par 20 sur les 11 vous faites un pied à 1 et sur les 20 vous faites un pli à 1 et à 19 on va faire une pochette c'est à dire qu'on va faire ceci la pochette et le tag donc attention c'est ici la couverture de dessus à l'intérieur de la couverture de dessus on va couper nos petits carrés ici voilà je vous montre ici on enlève ce carré au cas où il y aurait des débutantes qui n'ont jamais fait deux pochettes voilà donc on obtient ceci une fois qu'on a obtenu ceci on va marquer nos plis donc on rabat comme ceci nos trois côtés et une fois qu'on a rabattu nos trois côtés on va venir marquer les plis avec notre pli on marque bien nos plis et on va venir une fois qu'on a bien marqué nos plis la coller ici alors vous voyez c'est pas le même vert parce que j'ai pas eu assez de papier donc c'est pas on va essayer quand même de le centrer ici sur les côtés donc je mets de la colle sur les bandes de lettres que j'ai pliées là je lève sur plus de colle voilà et je vais venir la coller ici sur le dos de ma couverture du dessus je regarde de me centrer d'être à peu près pareil sur chaque côté après la hauteur c'est vous qui voyez voilà donc ici j'ai mis ma pochette maintenant ça je le mets de côté je vais prendre un papier qui fait 17 et demi par 24 toujours en 270 grammes ici j'ai arrondi mes angles à chacun comme il veut je prends mon papier à motif j'ai pris celui ci que ça ressorte de l'intérieur donc il fait 17 par 23 et demi je vais arrondir mes angles donc c'est celle là de machine qu'on avait eu à la petite table de régnerage chez action donc je prends ce côté là je m'aime bien dans l'angle et je fais mon arrondi voilà là j'ai arrondi mes angles et je vais venir le coller ici sur mon papier de 17 et demi par 24 tout simplement attention au sens du papier je regarde d'être bien partout avoir partout pareil une fois que j'ai partout pareil j'appuie avec mon chiffon ça s'il ya du surplus de colle ça ça va avec mon chiffon voilà une fois que j'ai fait ça je le retourne je viens ici en haut à 2 cm d'ici d'en haut alors on a dit que ça faisait 8 8 6 8 8 8 8 75 le milieu donc je me mets à 8 75 ans et je mets un point ici et ici je me mets à deux et ici je viens faire le trou alors il y en a qui ont la croque d'aïs moi je ne l'ai pas j'ai ces outils là alors pour faire en vidéo c'est pas évident cet outil parce qu'il fait énormément de bruit et j'espère que je vais pouvoir mettre le y est alors on le vide parce que là avec il faut le faire avec une épingle parce que ça sort pas seul on prend quand on a ces outils là on prend ce côté ici nous c'est qu'il ya le trou on se met aussi on prend le milieu on tire quand il veut voilà parce que moi il est cassé bien sûr et on fait le trou je suis désolé pour le bruit mais je voulais vous montrer pour celles qui n'ont pas la croque d'ail celui là c'est une alternative mais les plastiques là sont pas costauds donc je vais me le faire arranger parce que du coup c'est pas super pour ça que pour cela il faut prendre une ça s'appelle une plaque en bois et on va mettre un oeil et s'il veut bien s'y mettre donc je mets mon oeil et laurent ici à moins que cela au mieux le seul souci comme moi cela avec l'outil j'ai du mal à mettre des oeillets alors là on va voir mais ça m'étonnerait que ça fonctionne parce que vu que c'est en gros je mets pause pour vous éviter le bruit on se retrouve donc je sais pas c'est que ça s'est arrêté donc on a collé j'ai cru que ça avait repris mais ça n'est pas repris donc je ne sais pas du tout c'est que ça s'est arrêté alors je reprends on a fait le tag donc on a percé à 8 75 ici pour être milieu 2 cm ici du bord on a mis le y est et on a mis le ruban ensuite on a pris le dessous l'intérieur du dessous de notre couverture on a collé notre accordéon donc pour l'accordéon vous mettez la colle sur un de ses côtés sur les quatre côtés et vous le coller en le centrant vous relevez un peu vos accordéons parce que vu qu'il y aura eu les pinces ça sera un petit peu écrasé et vous voyez ça rentre sans problème voilà c'est sans problème il rentre c'est adaptable vous pouvez le l'adapter si vous voulez que ça soit un livre de poche vous mesurez la largeur la hauteur et l'épaisseur de votre livre et vous adaptez votre structure et votre accordéon et l'accordéon si ça livre beaucoup plus gros et b vous allongez au lieu de faire 28 vous mettez un peu plus pour que ça soit adapté à votre à votre livre il ya rien de compliqué il suffit de prendre les mesures du livre de ce que vous avez vous voulez mettre dedans vous voyez vous pouvez même l'emballer si vous voulez pas que dès qu'on l'ouvre on sache moi j'avais mis un papier de soie je l'avais entouré de papier de soie emballé dans du papier de soie pour le protéger un petit peu plus donc voilà on a fait notre livre faux livre je fais pas la déco parce que pour l'instant ben voilà je ne sais pas à qui je vais l'offrir et je veux faire une déco adapté à qui je vais l'offrir donc pour une petite vidéo comme ça il ya déjà 40 ça fait 45 minutes donc j'estime que donc toujours pareil je vous reprends donc toujours pareil si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à le marquer en commentaire j'y répondrai s'il faut j'y reviendrai en vidéo il ya aucun problème c'est adaptable à toute occasion donc je vous le remontre voilà adaptable à toute occasion je vous montre celui que j'avais fait pour noël vous voyez tout simple et après c'est quand même costaud moi le tout premier que j'avais fait ici il est le dessus le dessous et la tranche je l'avais fait en cartonnette si vous voulez que ce soit vraiment bien costaud et là déjà avec du papier de 170 grammes c'est une fois que c'est bien c'est que tout c'est déjà bien costaud ça supporte le livre sans problème moi j'aime travailler avec la cartonnette bon là je l'ai fait sans cartonnette il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas de cartonnette qui ne peuvent pas avoir de cartonnette donc voilà donc il n'y aura pas de déco en vidéo puisque pour l'instant je ne sais pas à qui je vais l'offrir donc pour quelle occasion ça sera donc je le laisse comme ça et j'adapterai la déco pour la personne à qui ce sera offert je le personnaliserai donc bon ben voilà après à vous de toute façon comme je vous dis à chaque fois la déco est propre à soi même chacun a ses goûts donc voilà sur ce je vais vous laisser françoise je ne t'oublie pas je t'oublie pas je te fais la vidéo c'est là sur le côté en préparation et voilà donc je vous le remontre une dernière fois j'espère que ça vous plaira que mes explications ont été claires sinon pas de soucis commentaire et c'est sans problème je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée tout dépend quand c'est que vous verrez cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures bye bye tout le monde bisous bisous